Bonjour tout le monde Stein et aujourd'hui on se retrouve sur le déballage de la Freebox Delta donc là c'est la Freebox serveur j'ai reçu un instant donc j'ai pas encore déballé j'ai rien fait j'ai juste ouvert ça parce que la dame en avait besoin pour récupérer le bon de retour ok papier vide les Freeplugs je pense, les boîtes sont sympathiques ah c'est pas du vieux carton de merde là franchement là dessus ils abusent pas c'est de la bonne qualité la player bien entendu c'est la plus lourde voilà donc j'ai juste fait une petite coupure donc voilà la player, la serveur, les Freeplugs donc des super belles boîtes donc ça je vais pas le cracher dessus c'est vraiment des bonnes boîtes donc je vais prendre de quoi couper donc là le décor n'est pas le même je suis pas dans le dans le bureau dans le setup donc ça change un petit peu alors les Freeplugs ah ok c'est pas non plus des Freeplugs minuscules comme les anciens c'est des gros Freeplugs ok tout en bloc comme ça bon c'est un petit peu dégueulasse ça prend beaucoup de place donc les nouvelles prises en usb type c'est donc ça c'est vachement bien ils vont faire un bon port en avant là et l'autre c'est pareil on va regarder si ça vient, guide de démarche j'en ai pas besoin c'est un peu un gigabit connexion USB chip c'est bon on va ranger celle ci ok pour les Freeplugs maintenant plus qu'un possible on va passer à la serveur hop on va voir à quoi le ressemble et après on passera à la delta vu que c'est la partie la plus sympathique de cette et après je pense qu'on passera à la Freebox ça meurt oh elle est toute petite elle est vachement toute petite, toute minuscule donc j'ai pas beaucoup vu de déballage de cette Freebox en blanche comme ça elle est vachement dégueulasse quand même on va pas se cacher en noir ça serait passer un peu mieux USB Type-C, USB Type-C, USB Type-A en 3.0 4 ports RJ45 un port USB Type-A le module fibre là je pense que c'est pour l'entrée de la prise du courant internet et là la prise du téléphone je suppose ça c'est pourquoi ok, un SSD NVE je pense et le 1 je ne sais pas trop à quoi ça ressemble donc le modèle a priori ceci ça se pousse a priori je pense je ne sais pas ça va être pour le disque dur donc j'ai pas pris l'option avec le pack sécurité parce que j'ai tout ce qu'il me faut j'ai pas pris l'option disque dur parce que j'en ai pas besoin spécialement j'ai un NAS donc ça ne me servira pas grand chose donc un peu la Freebox serveur à l'autre côté donc un petit RJ45 catégorie 5E donc vraiment merdique le petit euh... ah ils l'ont mis en deux parties le petit truc pour le hop le RJ45 on s'en fout donc ils l'ont mis en deux parties celui-ci bon c'est pas mal si je m'en casse on casse celui-ci et bien on peut le changer directement quoi donc celui de la Freebox Révolution c'était déjà accroché dedans c'était déjà accroché dedans donc c'est un petit peu dommage c'est vraiment modulaire c'est vraiment pas mal alors petit disco là dans le guide de démarrage donc non ça reste comme toutes les Freebox donc oui comme je disais on branche tout là-dessus qui rejoint à la prise au-dessus tout au-dessus l'USB type C pour là-dessus donc voilà le RJ11 10 gigabits DSL plus 4G le Wifi jusqu'à 4 disques durs je sais pas où ils vont les mettre les disques durs mais oui si tu veux hop et puis voilà pour cette partie-là on va remettre de côté pour passer au plus sympathique la Freebox Player avec du coup une enceinte de Vialy donc la qualité de son devrait être énorme j'ai déjà eu un retour d'un ami qui l'a pris et puis qui m'a dit que le son était magnifique donc à ce niveau là je pense que ça va être la vraiment bonne qualité sur ce truc Freebox en blanche aussi et franchement j'ai pas la balance à côté de moi on le sent le poids de la machine quoi franchement là donc normalement on peut charger notre téléphone notre téléphone ici avec la télécommande je pense a priori sur les deux donc hop Free de Vialy ça je ne sais pas à quoi ça correspond ici normalement ici normalement je ne sais pas je ne sais pas trop où dire là ok donc là un petit peu de scotch ici qui est assez collé ou une griffure non c'est la manière du scotch donc ici on branche la prise A ici la prise B ici je ne sais pas c'est le HDMI et voilà ici un petit bouton donc celle-ci par contre je pense que voilà donc HDMI pour une station rapide il disparaît le port E à l'aide du câble HDMI port E ok bon voilà là il y aura quelques trucs à regarder donc système de sonde audio violet 4K HDR donc ça c'est vraiment pas mal la commande vocale une nouvelle télécommande donc je vais en mettre de côté pour passer au reste donc encore un petit câble RG45 5E câble HDMI en gris c'est quoi ? c'est du hop est-ce qu'ils en parlent ? c'est du quoi ? c'est du high speed HDMI ils disent pas la version et puis cette magnifique télécommande voilà il m'avait semblé qu'il avait deux télécommandes mais enfin bref avec bien entendu la commande vocale là les chiffres free netflix voilà donc vraiment vraiment sympathique je vais mettre ça en place de suite faire le branchement et tout ça regarder le notice comme il faut et on se retrouvera tout de suite sur la télévision donc voilà juste un petit cap pour vous montrer un petit peu les étapes donc là comme on peut voir étape 3 étape 2 et tout ça tout ça donc au niveau des petites lèvres comme on peut voir ça passe un peu près bien giré et en dessous du meuble donc après c'est à voir hop on va faire comme ça j'essaie de le rancé là je suis rancé au maximum je peux avoir faire mieux ah ok moi je voyais l'heure que vous la vous n'avez pas encore donc midi 39 je sais pas c'est quoi ça euh appuyer ok wifi on ok donc là quelques petits paramètres donc là quelques petits paramètres wifi on 4G off DEC A ADSL FTP connexion ok moi je trouve pas que ce soit bien bien visible après on s'en fout un petit peu voilà tant qu'on voit l'heure c'était pour moi le principal là dessus donc on va passer après au branchement de l'âge d'y aller on va voir ce que ça donne brancher quelques périphériques aussi donc voilà et on se retrouve sur la télé donc on va mettre la télé et descendre la volume on l'entend en arrière plan et ça change par rapport à l'autre télé je pense qu'il faut s'y habituer ok on a le replay je vais juste baisser le son toutes les boutiques donc pour la vidéo de demande l'actu free les multimédia donc youtube tout ça les musiques les appareils les réglages et tout ça donc moi j'ai configuré Alexa et puis on se retrouve tout de suite je commence donc on a je voulais juste qu'on repart sur cette partie là donc les transmissions entre les deux freeplugs donc sur la freebox révolution j'étais à 150 en réception et 150 en envoi donc là on voit que je suis à 581 mégabits et 505 40 mégabits par seconde donc je peux vous dire que là ça pousse je sais pas si c'est parce que c'est du USB type C je ne sais pas ça joue peut-être je pense que oui par rapport aux anciens qui étaient juste avec les câbles rg45 donc je pense que là quand même on voit la différence et puis ils sont branchés électriquement exactement au même endroit donc là rien qui change à ce niveau là donc bon elle est un petit peu moins par rapport à l'autre mais ça change pas grand chose donc voilà pour cette petite partie là que je voulais montrer donc voilà tout est installé tout est préparé donc la Delta qui est ici toute belle donc elle est bien branchée aux petites prises derrière donc sa petite prise j'ai mis sa prise USB type C pour l'alimentation pour la connexion internet et c'est pour la vidéo et fonctionne tout nickel avec ça et on va passer du coup à celle-ci qui est du coup toute prête hop on peut l'annuler donc voilà le VPS appuyé le Wifi on là même pas besoin de toucher c'est au c'est bien sensible ADSL hop hop là je touche même pas je sais pas si on le voit je touche ou pas mais voilà mais voilà juste au contact légèrement de la doigt et il les détecte module donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai démonté parce que j'ai pris l'option sans disque dur parce que 40 euros de plus quand même le disque dur donc je l'ai démonté et j'ai rajouté un disque dur que j'avais en stock d'occasion donc à 500 gigas donc c'est suffisant pour enregistrer quelques films enfin quelques programmes télé en tout cas quelques programmes télé et puis voilà ça me fait à peu près 7 heures d'autonomie de programmes télé enregistrés ça reste correct c'est pas ouf voilà c'est un disque dur que j'avais que j'ai dépensé du coup 0 euros donc c'est pas mal donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo sur la Freebox Delta vous aura plu et puis je vous dis à plus pour la prochaine vidéo